Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, je fais des recettes, des expérimentations pour aider à vivre en mode Keto ou Seto, sans se prendre la tête. Si c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Nous sommes pratiquement, c'est pas encore l'été en tant que tel, mais il fait beau, il fait déjà assez chaud, bien que ces derniers jours, on a eu quelques jours de grand froid et de grosse, grosse pluie. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait en sorte que je n'ai pas publié la semaine dernière parce qu'il y avait coupure d'électricité ici. Donc, on a passé une fin de semaine dans le noir et j'étais stressée parce que je cherchais une solution pour ne pas perdre toute ma bouffe dans le congélateur et le frigo. Donc, j'étais assez stressée par la coupure d'électricité. Je disais, la bouffe est déjà assez chère. Si je dois perdre tout ça, c'est pas joli, joli. Alors, on a marché, je me rappelle, le dimanche, pas celui-ci, celui d'avant. On a marché avec mon mari dans beaucoup d'endroits pour essayer de trouver une génératrice. Et finalement, on l'a trouvée. On a pu brancher et le lendemain, il était revenu. Donc, ça servait juste quelques heures. Mais bon, en tout cas, le stress est passé. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce que j'ai fait la semaine dernière, donc où je n'ai pas eu l'occasion de filmer. J'ai pris quelques photos de ce que j'ai mangé parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'hiver s'est bien passé. Je pourrais dire parce que je n'ai pas pris, je ne sais pas, gagné, gagné en poids. Je suis restée toujours stable. En fait, je suis stable et assez stock. Autour de 150, ça peut varier, 150, 151. Et lorsque ça atteint 155, j'écris. Et là, j'essaye de réfléchir à une stratégie. Donc, c'est ce qui s'est passé. Après l'hiver, je me suis retrouvée, en fait, en train de remonter petit à petit jusqu'à aller au plus que 155 livres. Donc, j'étais déjà en train de déborder 70 kilos. En fait, s'il faut parler de kilos. Et j'ai dit, non, je ne veux surtout pas. Je ne veux surtout pas aller dans cette zone-là. Et j'ai commencé, en fait, à voir. C'est vrai que lorsqu'on perd, après, je dois reconnaître qu'on se laisse un petit peu aller. On essaye de manger un peu plus de carbs, manger un peu plus de si, manger un peu plus. Et si on ne se contrôle pas, le poids s'accumule un petit peu, un petit peu. Donc, il y a certaines personnes qui disent, il ne faut pas se peser. Mais moi, j'ai fait cette erreur-là une fois et je me suis retrouvée un jour. J'avais déjà pris beaucoup, beaucoup de poids. Donc, moi, pour éviter que je me retrouve un jour et que je vois que j'ai déjà 20 kilos sans me rendre compte, je préfère de temps en temps me peser. Et là, je peux m'ajuster. Et là, je peux chercher des solutions. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'hiver, j'ai constaté que ça montait, le poids montait. Et puis, je me demandais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les hormones? C'est vrai que, bon, je me permets de manger des petites choses qui, mais ce n'est pas comme si c'est énorme. C'est vrai que je n'en risque pas. Et souvent, on a tendance à minimiser, n'est-ce pas, les carbs que nous consommons. Mais c'est comme si je me retrouvais encore dans une position où je perdais du contrôle, en fait. Donc, là, j'ai dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Quand je trouve que je perds le contrôle, j'essaye de trouver de l'aide. J'essaye de trouver une stratégie. Et une des choses que j'aime beaucoup, c'est d'essayer de trouver un menu que je vais aimer. Donc, moi, j'aime toujours fonctionner par menu et je n'aime pas forcément calculer. Enfin, je n'aime plus parce que ça fait déjà beaucoup longtemps que je fais keto. Donc, je n'aime plus tellement faire les macros et tout. Donc, j'aime les menus déjà travaillés et que je peux juste suivre et avoir mon résultat. Et là, je sais qu'OK, je vais y aller. Mais comme je l'ai déjà dit dans ces chaînes, j'ai déjà essayé plein, plein, plein de menus. J'en ai même fait un menu pour moi. Et mon menu que j'ai fait pour moi, il fonctionne très, très bien. Quand je le suis vraiment à la lettre, je perds. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que j'ai un problème moi-même, c'est que j'aime trop la variété. Donc, quand je fais quelque chose et je le reprends et je le reprends, je commence à m'ennuyer. Donc, parce que j'aime des différentes choses. J'aime toujours qu'il y ait des changements, qu'il y ait des... Tu vois, j'aime une rotation avec des changements. Or, travailler sur un menu qui fit, qui va avec toi, ça prend du temps, ça prend... Et puis, vraiment, je n'avais pas envie de recommencer encore à retravailler sur un nouveau menu pour moi. Alors, j'ai dit, bon, OK, je vais chercher une solution. Et, bon, en fait, j'y pensais. Et puis, comme on est souvent sur les réseaux, en train de défiler et tout, j'ai donc vu YouTube et j'ai dit, j'ai déjà essayé tellement, j'ai déjà tellement, tellement investi dans le menu. Bon, OK. Mais les photos avaient l'air tellement, tellement succulentes. J'ai dit, OK, on va essayer. Bon, ce que je vais perdre, c'est peut-être qu'une centaine de dollars, mais au moins, j'aurai quelque chose. Et puis, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer juste quelques photos rapides de mes plats, de ce que j'ai consommé tout au long de la semaine. Et je pense que, vraiment, ce sont des plats absolument bons. Et donc, il y a eu une variété. Et puis, vraiment, c'est succulent. Et j'ai eu l'impression de revenir en contrôle. Et maintenant, en fait, je suis encore en train de revenir, de redescend jusqu'à mes 150 parce que j'étais déjà à 155, 156. Donc, quand je redescends autour de 150, je dis, OK, je reviens confortable. Donc, ce menu, en tout cas, pour le moment, je trouve vraiment que c'est absolument bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces plats-là sont vraiment délicieux? C'est moi-même qui les ai préparés. Ce que j'aime dans ce menu, c'est que c'est vraiment rapide. Et ça prend pas beaucoup de temps. Et on peut aussi l'adapter. Si c'est une recette, par exemple, de quatre portions, on peut l'adapter à faire juste une portion. Donc, c'est ce que je fais souvent pour les parties de premier repas, enfin, petit déjeuner ou déjeuner. Mais le souper, j'utilise ça pour faire une fois la bouffe de toute la famille et tout le monde enjoy. La seule différence, c'est que pour eux, parfois, je peux ajouter un complément comme peut-être du riz ou un complément qui a des carbs. Et moi, à la plage, je prends quelque chose d'autre, de légumes ou une salade. Donc, c'est comme ça que je fais tout simple. Et bon, voilà. J'espère en tout cas qu'avec ça, je ne vais pas devenir crazy et faire toutes sortes de folies durant l'été. J'espère en tout cas que ça va un peu me maintenir on track, focus. Et donc, c'est ça que j'ai eu pour vous aujourd'hui. En fin de semaine, cette fin de semaine, j'avais la fête d'une de mes nièces, d'une petite nièce. Donc, toute la semaine, j'ai bien, bien, bien suivi mon affaire. Moi, qui étais au-delà de 155, je suis revenue genre vers 151 par là. Donc, j'étais bien, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné. Mais en fin de semaine, je suis allée et je me suis permise à manger, oh, du gâteau de fête. En fait, j'avais même prévu des choses pour moi. Mais arrivé, je pense que j'ai fait comme tout être humain qui s'oublie. J'ai mangé pas mauvais en tant que tel, mais il y a une chose que vraiment, c'est comme irrésistible pour moi. Ce sont des billets de bananes. J'en ai mangé, j'en ai mangé, j'en ai mangé avec des brochettes. Les brochettes, c'est bon, mais c'est bien. Là, je suis sûr que c'est ça qui a fait que je remonte encore un petit peu. Ce qui fait que, bon, pour cette nouvelle semaine, on va revenir un peu sous contrôle. Bref, c'est l'été. Oh, il faut en profiter, mais il ne faut pas oublier son but. Et donc, en fait, c'est ça que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de me recentrer. Et puis, vous-même, vous avez vu que ces repas sont absolument bons, délicieux. Et puis, j'espère en tout cas que ça va vous donner des idées pour l'été, pour rester on track, ne pas se perdre. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous aimez de tel contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye, bye.